Salut à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous dans cette vidéo 104 façons de trouver des clients pour votre business. Donc je ne sais dans quelle activité, je ne sais dans quel domaine vous exercez, mais croyez-moi, dans cette vidéo je vais partager avec vous 104 façons de trouver des clients pour votre business. A noter, ceci marche pour tout type de business, peu importe, donc je dis bien tout type de business, peu importe dans quel domaine, dans quel marché vous êtes. Donc si vous galeriez à trouver des clients, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et également de vous abonner sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc sur cette chaîne, Groove Business, croissance rapide, nous partageons des stratégies, des astuces pour développer votre business, pour acquérir du trafic en ligne. Multipliez votre chiffre d'affaires, c'est de ça qu'il est question sur cette chaîne et plus précisément dans cette vidéo il est question pour nous. Donc de partager avec vous des stratégies, des méthodes pour développer votre business parce qu'aucun business sans client ne peut prospérer, ne peut progresser. Donc ce sont des clients qui vont vous faire entrer du cash dans votre business. Donc il est question, il est important de savoir où ces clients se trouvent et d'aller leur trouver. Donc tenez-vous bien, asseyez-vous confortablement, prenez votre souffle, si possible un verre d'eau, prenez et buvez. Pendant que nous tournons, pendant que vous suivez cette vidéo, donc à noter ces 104 façons de trouver des clients pour votre business ont été testés et approuvés par les spécialistes de marketing. Donc on se retrouve sur mon écran pour partager ceci avec vous. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo, mon nom est Mickaël, Micka pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici la question de partager avec vous les stratégies, des méthodes pour trouver des clients pour votre business, pour votre activité. Le plus classique que vous trouverez sur internet. Donc pour ceux qui le savent déjà, qui n'est plus trop à présenter, nous avons être présent sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, bref tous ces réseaux sociaux. Mais est-ce que vous le saviez qu'il y a encore d'autres méthodes, d'autres moyens vraiment sous-exploités que les gens négligent vraiment alors que c'est vraiment très puissant, très suppuissant pour acquérir du trafic. Donc dans ce petit guide que vous trouverez, le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger du guide. Donc vous trouverez tous les 104 façons d'acquérir des clients, peu importe que ce soit en local ou en ligne. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. Cliquez simplement et téléchargez votre copie. Donc nous allons parler ici, par exemple, créer une page Google My Business pour être référencé localement. Si votre business est un business local, par exemple, si vous faites dans la peinture, si vous faites dans des littéristés, dans du bâtiment, du nettoyage. Alors, il est important pour vous d'avoir une page Google My Business pour développer votre activité. Pour les professionnels, avoir un profil LinkedIn vraiment, vraiment développé. Donc en septième, nous allons parler d'offrir un cadeau gratuitement à un influenceur. Si vous avez, par exemple, une formation et que vous galérez à trouver des clients pour pouvoir vendre cette formation, il est important de vous rediriger sur des plateformes. Donc, trouvez un influenceur en ligne qui est dans la même thématique que vous. Offrez-le quelque chose vraiment de valeur et dites-lui en retour, j'aimerais que tu puisses partager ceci. Donc, c'est une autre façon, les amis. Et huitième ici, nous allons parler, par exemple, contacter les médias locaux pour qu'ils parlent de vous. Ça peut être de la radio, de la télé, de la presse. OK. Demandez à votre entourage de parler de vous. Donc, c'est vraiment très puissant cette méthode. Donc, du bouche à oreille, ça marche énormément. C'est ce qui est le plus classique et ce qui a longtemps marché, depuis des siècles. Donc, nous avons ici intégré des groupes de networking, donc très importants pour partager votre passion et trouver des clients avec votre communauté. Donc, assister à des workshops, assister à une formation, assister à un salon. Donc, avoir un stand lors d'un événement. Donc, vous vous prononcez comme sponsor de l'événement et votre stand serait là. Donc, c'est une autre façon de trouver des clients pour votre business, votre entreprise facilement. Donc, il y a l'autre méthode qui est de recolter les emails, les emails de vos abonnés. Donc, ils ont envoyé des offres, créé une page. Pour ceux qui ne savent pas, sur Internet, vous trouverez le plus connu sur la plateforme, sur le marché francophone. Donc, si c'est Mayo, le tout en un pour recolter des emails, envoyer des newsletters et tout. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans une autre façon de trouver des clients pour votre business. Donc, au 16e point, nous allons parler de faire de la publicité sur Facebook, Instagram, Pinterest. Et donc, 19 ici, nous allons parler de faire un partenariat avec notre business. C'est très important. Intégrer des groupes Facebook autour de votre domaine d'activité. Partager votre passion. Partager ce que vous faites. Et en retour, vous auriez des clients. Et la méthode que nous utilisons chez Groove Business, que j'utilise présentement pour développer mon business, c'est YouTube. Donc, YouTube. Aujourd'hui, je pense, pour toute activité YouTube incontournable, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de présenter, de montrer votre face. Donc, vous pouvez faire des voix off et faire des petits montages avec des photos qui peuvent simplement défiler. Et vous avez des contenus. L'autre serait de créer des postcards. Dans l'autre, ça serait de prendre des paroles lors d'un événement, dans l'ocale, vous introduire, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est le nom de votre entreprise, quelle est la solution que vous proposez. Donc, l'autre façon également, c'est d'organiser des concours Facebook, Instagram et plein d'autres. Sponsoriser des événements. Construire un programme d'affiliation. Si vous avez un produit, si vous avez un produit, par exemple, le SaaS ou un logiciel que vous aimeriez vendre, le plus, la stratégie la plus recommandée serait de mettre autour de votre produit un programme d'affiliation et de donner vraiment des pourcentages en termes de commission, des pourcentages élevés. Puisque sur cette chaîne, nous avons eu à partager comment choisir un produit en affiliation pour faire la promotion. Donc, si ça vous intéresse, allez simplement sur cette chaîne YouTube, vous trouverez le lien de la vidéo. Et en un des critères, il était question de choisir un produit avec un pourcentage de commission au moins de 40%. Donc, rassurez-vous de donner des bonnes commissions à vos affiliés afin qu'ils puissent mieux parler de vous et vous rendre virale. Bon, prendre un agent, agent pour vous assister dans votre activité, créer votre propre événement, workshop ou vente privée. Donc, ça va dépendre de vous. Et l'autre aujourd'hui, pour parler du marketing de contenu, ça serait d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, publier énormément concernant votre thématique, votre domaine. Également, commenter des blogs sur Internet. L'autre serait de mettre en place un site web élégant et intuitif dans notre site. Vous trouverez sur Internet Wordpress, com ou org, ça va dépendre de vous. Donc, mieux référencer pour créer des blogs qui cartonnent. Donc, s'inscrire sur une plateforme de mise en relation client business, par exemple, 5 euros. Vous trouverez, je pense, le lien dans la description de cette vidéo. Allez, inscrivez-vous et proposez vos services et commencez en retour à trouver des clients comme cela. Donc, listez votre business sur Internet pour rester consistant. Donc, avoir le même discours, la même attitude de partout. L'autre serait d'offrir des cartes de visite créatives et originales. Si votre business est local, peu importe, même que vous soyez en freelance, il est important d'avoir votre carte de visite. Donc, de glisser un peu de partout. L'autre serait, donc, de glisser votre carte de visite dans des livres sur votre thématique de partout. Donc, à la bibliothèque, ça va dépendre. Ou si vous avez des livres que vous a changé entre potes, rassurez-vous de toujours glisser votre carte de visite. Cela, vous ne savez qui pourrait lire ce livre plus tard. Alors, bon, vous pouvez acquérir des clients comme cela gratuitement et facilement. Parlez de votre business autour, à tout le monde autour de vous. Donc, pour ceux, même ceux que cela n'intéresse pas à parler, donc, du bouche à oreille, vous ne savez d'où viendra votre prochain client. Ok, l'autre serait de oser téléphoner et demander pour proposer vos services. Donc, même en cas de refus, cela vous entraînera à parler de vous et de votre business. D'envoyer des petits mots et des remerciements à vos clients très importants. Donc, un service, un système de suivi clientèle, c'est très important dans toute activité, les amis. Donc, faites toujours un plus pour qu'on vous en... Fait toujours un peu plus que ce qu'on vous a demandé. Ok, les gens se rappelleront de vous. Donc, pour votre... Une autre façon, les amis, serait de faire un blog, créer un blog où vous parlez de votre business dans votre thématique. Donc, la liste est longue, les amis. C'est 104 façons de trouver des clients pour votre business. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, nous allons nous arrêter ici. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo, donc, le lien pour télécharger. La liste est complète, elle est gratuite. Donc, servez-vous, les amis. Si vous avez aimé le contenu, laissez-nous un pouce bleu partager également avec vos proches. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre humble et noble serviteur, Mickaël, Micka. Abonnez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur la clôture de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la clôture de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.